Voilà, il est 6 heures du matin, j'ai démarré le pot MR, alors en tension MPPT on est vers 105 déjà, il y a un tout petit soleil, il commence à, enfin il annonce 3, 4 watts, je pense que c'est zéro quoi, il n'y a pas d'ampère injecté pour l'instant, mais en tout cas il a démarré, on peut redémarrer, on peut refaire le test à combien je suis, je vais éteindre les panneaux, MPPT va descendre à zéro, on va voir ça, j'allume, voilà, il stabilise la tension, voilà, il est à 96 volts, attention MP, voilà, bon, enfin pour l'instant ça produit que dalle, mais ça a démarré, effectivement, comme prévu, au petit matin on verra si il se met pas en sécurité, dès que le soleil va se lever un peu plus fort. Bon, il est 7 heures et demie et malheureusement il vient de se mettre en erreur, donc c'est la vie, et donc malgré avoir eu une tension de régulation inférieure à 160 volts, petit à petit, l'algo monte cette tension et dépasse ses 160 volts. Voilà, bon, ben, ben, le Mr. Po, j'ai bien fait de prendre le, l'épeu et verre parce que celui-ci il est complètement inutilisable malheureusement. C'était une expérience. Alors, autre bonne nouvelle, j'allumais, tiens, on verra un peu mieux, si ça allumait, j'allumais avec la, la, euh, regardez, toujours avec l'aide de Jean-Pierre, hop, voyez ça, et ben c'est 3 câbles en attente, et ben c'est du 4 carrés, euh, souple, et j'ai 34 mètres au bout, donc voilà, c'est en attente, hein, et il me reste encore un bon mètre. Qu'est-ce que ça va être, talalalala, 3 fils, hum, hum, donc je pense que vous avez compris par rapport à l'information de la dernière fois, et ben ça va être les 3 phases de l'éolienne, voilà, et donc, ben je vais vous montrer un peu où c'est que ça va être installé. C'est 3, 4 carrés, donc qui passe sous le vide sanitaire, et là, en fait, avant même de couler la terrasse, il y a très 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 longtemps, il y a 5 ans, j'avais fait passer 2 PVC, 2 tuyaux PVC en 40 qui sortent de l'autre côté, derrière le garde-corps en bois. Et donc, ben, j'ai 34 mètres de ce câble, ok, donc là, j'avais dû enlever juste l'isolant extérieur, mais sinon, là, il va passer avec l'isolant. Et ben, je vais certainement installer l'éolienne pas très loin de ce poteau, voilà, à gauche ou à droite, je ne sais pas exactement, là où il y a ma station météo, et donc après, je vais vous faire un pied pliable, donc j'ai un peu nettoyé la végétation, voilà, ça fera une petite éolienne que j'ai acheté depuis quasiment 8 mois, presque un an, sur ebay, et puis je vous expliquerai pourquoi j'ai pris un modèle 12 volts, voilà, en temps et en heure. Et pour info, j'ai pris le modèle le moins puissant, oui, oui, j'ai pas pris une 1000 watts, j'ai pris une 300 watts, voilà, et si j'aurais pu trouver moins, j'aurais pris une moins. Bon, et ben, regardez, ce matin avec Jean-Pierre, merci encore à lui, on a enlevé l'échangeur, c'est une couronne de cuivre, enfin, c'était, on va regarder l'état avec les trous un peu là, un peu là, un peu partout, donc un an dans l'eau, avec la corrosion, donc est-ce que les fluides du cuivre où l'eau circule est baigné dans de l'eau, ben, finalement, ça se fait manger, il y a des trous partout, des trous, des trous partout, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, bon bref, on a remplacé par 25 mètres de PER, et puis, j'espère que cette fois-ci, ça va tenir, donc j'ai fait les premiers essais, ça a l'air pas mal, donc, ben, l'eau est à, normalement, au fond du puits, 18, 19 degrés, et en haut, je la remonte à 21, alors ça veut pas dire que je vais souffler de l'air frais à 21 degrés dans les chambres, il reste l'échangeur au air, et donc, ça veut dire qu'il faut souffler de l'air qui est dans les combles, qui est très très chaud, il fait 40 et qu'il doit souffler sur cette air, sur cette eau à 20, 21 degrés, et donc, le résultat, ben, ça va pas faire 20 degrés, hein, c'est clair, donc, si j'arrive à gagner 1 ou 2 degrés dans les pièces, ben, ça sera déjà pas mal, voilà, et le tout pour 60 watts, ben, de toute façon, vous verrez ça un jour dans une vidéo liée à la géothermie, voilà, allez, c'est en fin de soirée en vrac !